Jocelyne Langlois 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 J'ai appris l'espagnol, je suis allée au Mexique. J'ai combiné deux voyages. Un où j'étais célibataire, un autre où j'étais en couple. Pendant que j'ai eu l'idée, pendant que je cherchais ce livre-là à acheter au Mexique. Enfin. Mystique Mexique. J'ai suivi les traces d'ancêtres incertains, rêvant d'un passé lointain. Impression de retourner chez moi, alors que je me rendais en pays étranger. Avec un moi à décomposer, à reconstituer. À Théopiwakan, là où les hommes se transforment en dieux, j'ai gravi la pyramide du soleil, merveille sans pareil, symbolisant la vie. Mais quelle ironie, avec sa vue sur l'allée des morts. Au sommet, j'ai respiré le parfum éternel de la vérifique amoureuse Frida Kahlo, ayant pourtant trompé son mari avec le révolutionnaire Trotsky. Goût de rébellion dans la bouche. Étrange retour du balancier, Trotsky se fit assassiner, Frida se remaria, à Libéra. Soleil de plomb, insolation, isolement, solitude, à demi. Pour connaître l'ivresse de ce moment, l'on doit gravir 265 marches si hautes et étroites que l'on doit se cramponner à des chaînes solidement ancrées à côté de soi afin de garder son équilibre paradoxal. Là-haut, voire à des kilomètres à la ronde, deviner des temples lointains sous des collines trop coniques, enfouis sous la jungle luxuriante. Serpents et scorpions en prime, ainsi que moustiques qui piquent, constantes typiques du Mexique. Aussi, voir les visiteurs, petits comme des fourmis, un soin insécure, ne se croyant toutefois pas à la hauteur du reste du monde. S'imprégner d'une civilisation disparue afin de se retrouver soi-même dans un monde inconnu, le sien. Tous les chemins ne mènent pas à Rome. On emprunte guère davantage les chemins les moins fréquentés. Sans le savoir, on déambule souvent dans l'allée des morts sans le savoir. âme perdue à la recherche du secret menant à l'heure de s'aimer soi-même. Un jour, je vous raconterai mon expérience mystique vécue au Sénate de Chichen Itza, m'ayant révélé au fil du temps l'échelon karmique ayant marqué ma vie amoureuse. Entre-temps, je me laisse bercer entre les bras de Morphée, dieu grec de rêve prophétique, moins insécurisant que ceux des Aztèques et des Mayots assoiffés de sang au Yucatan. Plein d'œil humoristique, Morphée, dieu soporifique, vous souhaite une bonne nuit. J'en ai un j'avais du calme. C'est pas bien. Ventardise, écrite le 5 avril, la journée où on a eu une tempête de vent épouvantable et j'ai pensé à Éric en dernier de tout. Les nuages se font pousser dans le dos par un vent tapageur. Quel idiot! Le doigt du sapin pianote sans fin une musique conifère révoltée, exprimant son mécontentement comme un enfant buté refusant de faire ses corvées. Le vent hurle comme un bambin au magasin et impossible à calmer dans son chariot public. De nos jours, pas un comportement unique. Les bras décharnés d'un jeune érable balotte. Aucune écharpe pour le réchauffer. Lui, cet arbre nu qui balotte. Le calme revient. L'enfant plie les chines mais ne renonce pas. Un nuage en longueur pointe un index accusateur vers des nuages gris fumés, synonyme de grisaille. J'aimerais mettre les cisailles dans ces sinistres annonciateurs de l'hiver, hélas de retour. Et on fait demi-tour. Les mains des arbres en tremblent de peur. Demain, on trouvera leurs doigts arrachés, membres cassés, crânes fracassées. Le sol n'en finira pas de pleurer. Tu pourras encore parler aux arbres, déjà penchés pour t'entendre déballer, ton lourd fardeau de secrets à ventiler. Merci. Merci. Merci infiniment. Jocelyne Langlois. Fédérico, poète, peintre et dramaturge espagnol qui vécu de 1896 à 1936. à 1936. Sous-titrage Société Radio-Canada à 1936. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada